Avis de vous retrouver aujourd'hui Raphaël, priorité peut-être au direct, on connaît désormais le nom du successeur de l'Eastruss, il est désormais seul en lice, le seul à atteindre les 100 votes au sein du parti conservateur et donc il est garanti de devenir le nouveau locataire de Downing Street, du 10 Downing Street, c'est Rishi Sunak, ancien ministre des finances britannique. Ça semble plutôt plaire au marché puisque Raphaël, le 10 ans britannique se détend un peu aujourd'hui, on est sur une détente, 3,84 en ce moment ce 10 ans britannique. – Oui absolument et je pense que c'était le dernier candidat, enfin le candidat le plus crédible pour ça, donc il n'a pas vraiment eu besoin de faire compagne, il avait fait sa compagne pendant l'été, justement ce qu'il avait valu d'être battu à plate couture par l'Eastruss auprès des militants, justement parce que lui il avait dit, il n'avait pas fait des promesses de baisse d'impôt et donc sa crédibilité elle lui revient de droit, simplement ce souvenant que c'était lui qui avait dit que les promesses de l'Eastruss mèneraient à une crise fiscale, au Royaume-Uni et c'est ce qui est arrivé. Donc je pense que c'est le meilleur candidat pour les conservateurs qui doivent essayer de redorer leur blason en termes de gestion économique. Il ne faut pas oublier que le traumatisme de cette génération de conservateurs, c'est la crise de la British Pound, donc de la livre Sterling de 1992. Après ça les conservateurs avaient été laminés en termes de crédibilité économique, ce qui normalement était ce qui leur revenait de droit après les années Thatcher. Et donc là il y a vraiment énormément de travail à faire pour remonter la pente, mais je pense que là ils ont le bon candidat, c'est un technocrate compétent, un libéral mais qui est aussi surtout un pragmatique et qui a dit ce qu'il fallait faire pour retrouver la confiance des marchés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !